Bonjour à tous et bienvenue ou bon retour sur le podcast « À vos scrobes pré-chocs ». Donc, pour l'épisode de cette semaine, j'ai reçu Catherine Pedneau, une infirmière avec qui j'ai eu la chance de travailler en maternité. Ensemble, on a pu discuter des différents rôles de l'infirmière en antépartum puis de nos expériences en tant qu'infirmière. En général, comment une infirmière se sent quand elle travaille en maternité selon nos expériences personnelles. C'est un podcast qui a été plus spécial pour moi comme je n'ai pas l'habitude de parler vraiment de moi-même comme je pose les questions habituellement. Mais ça m'a fait un plaisir de partager toute mon expérience. Puis, pour vous intriguer un petit peu sur le contenu du podcast, je vous dis juste que j'ai pu parler de différentes expériences que j'ai vécues en étant dans d'autres pays. Donc, je pense que c'est quelque chose de super intéressant à apporter. Donc, sur ce, je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter le podcast. Salut Catherine! Salut Ariane! Ça va bien? Ça va très bien. Et toi aussi? Oui, ça va bien. Merci. Donc, le podcast d'aujourd'hui, c'est un podcast qui est un petit peu spécial pour moi parce qu'habituellement, j'ai l'habitude de parler aux gens, de poser des questions sur leur cheminement, sur leur travail. Mais aujourd'hui, dans le fond, on va plus discuter de notre expérience ensemble étant donné qu'on a pu travailler ensemble en maternité. Donc, c'était super le fun de te côtoyer. Une excellente infirmière. Donc, pour commencer, j'aimerais ça te demander c'est quoi ton cheminement scolaire et professionnel? D'accord. Alors, moi, j'ai un cheminement un peu atypique, contrairement à d'autres infirmières. Ça fait seulement 11 ans que je suis infirmière malgré mon âge. J'ai d'abord été mère à la maison pendant 15 ans avant de retourner. J'avais déjà eu un bac en enseignement du français au secondaire. Puis, après, quand mon bébé a eu 8 ans, j'ai décidé de retourner sur les bancs d'école et refaire le DEC en soins infirmiers. Et c'était sûr que la maternité m'intéressait beaucoup. Et c'est dans ce domaine-là que j'ai travaillé tout de suite en partant aussi, dès que j'ai commencé, en tant que candidate à l'exercice de la profession infirmière, en tant qu'infirmière aussi. Puis, j'ai fait le postpartum, puis éventuellement, arrivé à la salle d'accouchement. Puis là, je fais tous les secteurs dans mon hôpital, présentement. Parfait. Puis là, ça fait combien de temps en tout que tu fais de la maternité? Ça fait 10 ans. Parfait. Oui. Ça fait qu'on va diviser un petit peu le podcast en deux parties, parce que quand on travaille en maternité, souvent, les départements qu'on va côtoyer le plus, ça va être le postpartum et la salle d'accouchement. Il y a la néo-nathalogie aussi, mais ça, je pense que c'est comme un département qui mérite peut-être un podcast à lui-même, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses. Puis des fois, tu sais, quand les gens sont dans des hôpitaux qui sont plus spécialisés en ça, bien, il peut vraiment... Oui, c'est un département à part. Oui. Ça fait qu'on va vraiment plus se concentrer sur la salle d'accouchement et le postpartum ensemble. Bien oui. Pour commencer, je me demandais, toi, pourquoi tu as choisi la maternité en tant que telle? Bien, c'est ce qui m'intéressait. Moi, avant d'être infirmière, j'étais aussi monitrice de la Ligue de la Lecce, qui est un organisme d'entraide en allaitement. Donc, j'ai côtoyé beaucoup de mères. J'ai aussi fait beaucoup d'entraide dans ce domaine-là. Donc, ça m'intéressait par la suite. On dirait que ça allait de soi d'aller dans ce domaine-là. Puis je suis vraiment tombée en amour. Puis ce n'est pas le cas de toutes les infirmières. Il y a beaucoup d'infirmières qui se disent, « Moi, j'ai le goût de faire ça. Je vais l'essayer. » Mais il y en a beaucoup qui, au final, disent, « Ah, finalement, ce n'est pas moi. » C'est quand même un domaine très spécialisé, particulier. Tu n'as pas nécessairement les mêmes types de soins, le même investissement comme infirmière dans ce champ-là qu'en médecine ou même dans d'autres domaines de la pratique infirmière. J'ai commencé là puis j'ai tout de suite eu la piqûre de travailler avec les mères, à la fois avec les familles, mais aussi avec les femmes qui accouchent. Puis il faut aussi se dire que ce n'est pas nécessairement... On a l'impression que, contrairement à d'autres domaines, c'est un domaine où c'est toujours... Bien, pas joyeux, mais c'est vrai qu'on est souvent dans le bonheur d'accueillir un nouvel enfant et tant mieux. Mais on peut aussi avoir des moments très stressants, très tristes aussi, très dramatiques. On répond à des urgences constamment. Puis ça fait partie de la pratique. Fait qu'il faut être conscient de ça. Puis toi, tu voulais partager ton expérience, toi aussi? Moi, comment ça a commencé? Bien, c'est sûr, quand j'étais en stage au cégep, on avait fait des stages aux mères-enfants, mais c'était beaucoup centré sur l'enseignement, peu sur les techniques. Fait que, tu sais, c'était toujours un peu de la relation avec les parents. Tu sais, on expliquait comment prendre soin du nouveau-né. Puis ça ne m'avait pas sincèrement attirée à premier lieu parce que je me disais, ah, tu sais, c'est de l'enseignement, tu sais, être avec les enfants. Puis en fait, j'ai commencé en chirurgie quand je suis arrivée dans mon hôpital. Puis je me suis dit, après un temps, tu sais, c'était comme beaucoup pour moi, c'était beaucoup de négatifs. Tu sais, les patients sont souvent en douleur. Puis je trouvais que ça affectait mon moral. Puis je me suis demandé comment je pouvais venir jouer sur ce facteur-là. Puis en fait, je me suis dit, il y a des besoins en maternité. Je vais l'essayer. Puis tu sais, au pire, si ça ne fonctionne pas, bien, si ça ne fonctionne pas, je retrouve un autre département. C'est bien. Oui. Puis en fait, quand je suis arrivée, bien, tu sais, comme tu dis, souvent, je pense que c'est plus en salle d'accouchement, tu sais, que le tout va venir se jouer, là, tu sais, qu'on décide si on aime ça ou si on n'aime pas ça. Parce que, tu sais, une fois que tu le fais, là, tu peux prendre une décision finale. Mais tu sais, juste au postpartum, je trouvais que c'était comme tellement plus heureux. Tu sais, les mères, elles sont vraiment grat... Bien, c'est... Elles sont vraiment reconnaissantes de ton travail. Puis tu sais, on se le fait souvent dire, tu sais, merci beaucoup. Puis c'est vraiment plus apprécié. Ça fait que ça m'a vraiment fait du bien sur le moral. Puis en fait, quand j'ai fait de la salle d'accouchement après, bien, moi, ça a été un gros wow. Un coup de cœur. Oui, c'était certain que j'allais continuer dans ça. C'est un peu ça pour ma part. Puis sinon, bien, je ne me rappelle pas exactement. Peut-être que tu vas pouvoir m'aider pour cette question-là. Quand on fait du postpartum de la salle d'accouchement, habituellement, c'est combien de temps qu'on fait en postpartum avant d'être orienté en salle d'accouchement? Je te dirais que c'est peut-être un bon six mois, mais ça dépend parce qu'il faut que tu sois diplômé. C'est-à-dire, il faut peut-être ton permis d'infirmière pour pouvoir être à la salle d'accouchement. Donc, on a souvent, en postpartum, on va avoir beaucoup de candidates à l'exercice de la profession infirmière qui vont commencer là. Justement, qui vont commencer pendant leur externat ou encore pendant qu'ils sont sépi, juste avant de passer leur examen. Donc, elles deviennent très, très expertes, très bonnes à travailler. Elles travaillent comme des infirmières. Puis, en postpartum, on a les infirmières auxiliaires et des infirmières qui travaillent en équipe auprès des familles. Les infirmières auxiliaires ne viennent jamais à la salle d'accouchement ou vont venir pour aider pour des postpartums immédiats. mais sinon, ça peut prendre, ça dépend parce qu'on a des infirmières qu'on embauche et qu'on va orienter d'emblée à la salle d'accouchement. Donc, elles ne feront pas de postpartum encore. Le fait de faire du postpartum avant, pendant peut-être quelques mois avant d'être orientée à la salle d'accouchement, ça a l'avantage de bien connaître les protocoles, de bien connaître tout, mettons, comment est monté un dossier puis ce qu'on a à faire aussi. Les filles qui sont à la salle d'accouchement, si elles sont embauchées puis commencent à la salle d'accouchement, elles partent de zéro. Donc là, elles ont à connaître tout, même comment ça se passe de l'autre côté. Donc, ça fait vraiment une différence, mais au final, ça ne dérange pas. On peut être orienté à la fois au postpartum avant ou aller à la salle d'accouchement tout de suite, mais ceci dit, à la base, il faut que tu sois infirmière. Il faut que tu sois infirmière pour être à la salle d'accouchement. Puis par la suite, moi, ce que je m'étais fait dire quand j'avais été orientée puis que je dis aussi aux filles que j'accompagne quand elles sont orientées parce que c'est, je dirais que quand on arrive à la salle d'accouchement, on est heureuse. Les filles qui sont en postpartum qui disent, j'ai hâte de faire de la salle d'accouchement, j'ai hâte, j'ai hâte, enfin, j'ai mon orientation, je vais être orientée à la salle d'accouchement, c'est un choc quand même parce que c'est, je ne sais pas si toi, tu t'en rappelles, mais c'est vraiment beaucoup de travail, c'est, ils partent le soir à être pleine, c'est beaucoup, beaucoup d'informations, c'est quand même un 15 jours d'orientation, je ne sais pas sur d'autres départements c'est quoi, mais des fois, il y a des filles qui veulent prolonger de quelques jours leur orientation parce qu'ils se sentent moins à l'aise, mais c'est progressif. Au début, tu fais de l'observation puis peu à peu, tu te mets à accompagner de plus en plus puis à la fin, la personne, les derniers jours d'orientation, la personne qui t'accompagne te regarde aller, c'est toi qui fais au complet l'admission d'une patiente qui l'accompagne puis tu te fais toutes les tâches à la salle d'accouchement, fait que c'est ça, c'est, mais c'est beaucoup, c'est très lourd puis moi je leur dis comme je me suis fait dire ça va te prendre six mois avant d'arrêter d'être stressée de venir travailler à la salle d'accouchement puis ça va te prendre un an avant d'être à l'aide. Fait que c'est une bonne chose à savoir pour les filles qui arrivent qui disent mon Dieu je vais-tu être capable, tu sais, c'est tellement d'informations mais tu sais, il faut faire confiance à notre cerveau, on est capable éventuellement d'anticiper puis de prévoir des choses puis de devenir beaucoup plus fluide puis à l'aise dans notre travail puis de vraiment triper. si je peux rajouter dans le fond moi je pense que comment je décrirais la salle d'accouchement tout ce que tu as dit 100%, je me rappelle mes premières orientations tu ne sais pas dans quoi tu te lances on dirait tu vois tout t'essaies d'assimiler puis tu ne sais même pas comment tu vas venir à bout de faire tous tes notes de faire tout ton suivi puis d'être capable d'être 100% autonome mais au final on finit tout par y arriver mais comment je vois la salle d'accouchement moi je pense que c'est un petit peu comme une urgence mais un peu plus spécifique tu sais quelqu'un qui va faire de l'urgence tu sais tu ne sais jamais qu'est-ce qui va arriver devant toi tu sais tu as un triage tu as plusieurs étapes puis tu quand tu rentres au travail tu ne sais pas ce qui t'attend quand tu fais un département un petit peu plus commun tu sais je dirais mettons chirurgie ou médecine bien tu sais tu as toujours le même type de problème le même type de problème le même type de protocole tu sais c'est un petit peu plus structuré tandis qu'en salle d'accouchement à chaque jour tu ne sais jamais qu'est-ce qui va arriver à toi puis tu ne sais jamais ce qui va se passer tu sais la problématique si on veut tu sais c'est que la passion devient accouchée c'est un peu la seule chose que tu sais mais après il y a tellement de choses qui peuvent se passer puis il faut comme que tu sois prêt vraiment à tout puis que tu puisses suivre chacune des étapes tu sais que ce soit du triage au postpartum immédiat ça fait qu'il est deux heures après l'accouchement puis tout peut arriver ça fait que tu n'es jamais 100% prête tu sais non jamais je sais qu'il va se passer ça tu sais tu le sais jamais puis je pense qu'on le dit souvent aux patientes aussi ah tu sais mettons une patiente qui son col est dilaté à 7 ah je vais accoucher dans combien de temps c'est pas tu vas accoucher dans combien de temps parce que chaque corps est différent parce que chaque personne a un travail différent puis tu sais il n'y a pas un accouchement que j'ai fait qui a été pareil puis je pense que c'est le même cas pour toi fait que la salle d'accouchement c'est juste en fait moi je trouve que c'est ça qui fait la beauté c'est que ça bouge tellement puis c'est comme une mini urgence mais plus spécifique qui rend plus de surprises tout à fait ouais je trouve ça extraordinaire je sais pas pour toi mais la salle d'accouchement c'est vraiment mon dada oui c'est ça la plupart quand on ben il y en a je te dirais c'est rare mais il y en a qui n'aiment pas ça puis qui vont préférer le postpartum ou la pouponnière parce que juste pour dire dans mon hôpital on a 4 secteurs pouponnières postpartum salle d'accouchement le haut risque aussi dans le fond on appelle ça plus antépidémie antepartum tu parles de salle d'accouchement la salle d'accouchement est incluse dans l'antépartum qui inclut aussi le haut risque antépartum ça s'oppose à postpartum postpartum c'est après l'accouchement antépartum c'est avant l'accouchement le travail l'accouchement puis après on tombe dans le postpartum fait qu'il y en a qui vont vraiment pas aimer ça mais c'est très rare la plupart qui commencent en salle d'accouchement puis qui deviennent qui passent au travers de leur orientation après des fois des pleurs puis de l'anxiété puis tout ça puis qui réussissent à oui oui il y en a qu'il faut les encourager puis on est là pour ça pour leur dire je suis passée par là moi aussi puis tu vas réussir puis tu vas être super bonne puis t'es déjà super bonne puis donne-toi du temps puis c'est important de le faire parce que si on sent qu'on a la flamme c'est d'être on le voit aussi moi encore à chaque fois quand je vois un bébé naître pour moi c'est comme je me dis je trouve que c'est un privilège je pense moi je vois ça comme un privilège d'accompagner les familles dans cet événement-là puis même quand ça va moins bien je suis contente de pouvoir être là pour supporter les familles pour aider c'est ça les soutenir là-dedans puis je trouve ça ouais c'est vraiment bien je suis 100% d'accord puis ça me mène à te demander toi quand tu vois un accouchement comment tu comment tu te sens c'est quoi les émotions que tu ressens pendant un accouchement comme infirmière bien comme je te disais c'est vraiment le mot privilège me revient parce que c'est je pour moi c'est un miracle à chaque fois c'est beau aussi de voir c'est important aussi de prendre une certaine distance de laisser la famille vivre cet événement-là de garder aussi mon rôle d'infirmière c'est-à-dire quand je dis je trouve ça je trouve ça super beau comme être humain de vivre ça mais je je prends mon rôle aussi d'infirmière très au sérieux d'accompagner le bébé de vraiment je laisse les parents vivre le moment quand le bébé vient au monde on met le bébé sur le vent de la mer mais on reste aussi alerte surveillé si tout va bien parce que on s'assure que le bébé n'a pas des problèmes respiratoires ou vient au monde sans problème donc puis maman aussi on va surveiller dans le fond on est un peu comment je dirais on est un peu un spectateur mais en même temps on protège la bulle des parents puis on s'assure autour que tout va bien que la maman va bien qu'elle ne fait pas d'hémorragie ou que bébé aussi arrive au monde comme il se doit puis qui c'est ça mais c'est ça pour moi c'est vraiment un privilège d'accompagner les familles toi comment tu te sentais ben je pense qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question est-ce que c'est encore merveilleux pour toi un accouchement après en avoir vu plusieurs puis je pense que la réponse c'est oui à chaque fois un peu comme tu dis on est toujours sur nos gardes on est toujours prête à ce qui arrive quoi que ce soit puis s'il y a quelque chose on intervient rapidement mais à chaque fois je trouve ça tellement beau de voir un accouchement puis je pense que moi ce qui vient me toucher le plus c'est souvent la réaction des parents de voir à quel point ça change une vie c'est pas n'importe quoi un accouchement c'est un nouvel humain avec toi qui se joint à la famille puis c'est comme leur premier moment les trois dépendant sur combien dans la famille mais les trois personnes ensemble papa, maman, bébé puis c'est puis tu sais là je viens pas ces temps-ci je pense qu'il y a beaucoup de de communautés ça peut être maman, maman papa, papa je viens pas rien changer mais tu sais je pense que c'est vraiment beau d'accompagner les trois personnes qui vivent ce moment-là puis c'est à chaque fois toujours très merveilleux vraiment ouais sinon tu sais là on est dans l'accouchement mettons au moment de la naissance de bébé l'infirmière peut avoir comme deux rôles différents au moment de l'accouchement elle peut être probablement que ça peut être appelé différemment dans d'autres hôpitaux mais dans celui qu'on a travaillé on dit la première infirmière puis la deuxième infirmière c'est quoi les différents rôles que l'infirmière peut avoir au moment de l'accouchement la première infirmière c'est celle qui est au chevet pendant le travail pendant la dilatation du col et tout ça c'est elle qui va être là là on s'installe pour la pousser fait que c'est la première infirmière c'est elle qui est avec qui est à côté de la mère qui va la supporter qui va la coacher dans la pousser et on travaille de concert avec le médecin qui est présent aussi des fois le médecin peut se présenter un peu plus tard par contre aussi tu peux t'installer ton médecin peut te dire installe-toi pour pousser puis parce que la patiente est dilatée suffisamment puis on s'installe pour pousser puis si tout va bien si le coeur du bébé ne décélère pas s'il n'y a pas une urgence médicale tu peux pousser avec la patiente donc t'es vraiment comme en équipe avec le conjoint la patiente le conjoint ou la conjointe comme on disait et tu vas l'aider fait que ça tu développes vraiment un lien un travail d'équipe avec elle donc la première infirmière c'est vraiment celle qui est proche de la patiente aussi depuis elle a développé un lien de confiance avec elle quand arrive vraiment le moment imminent de la naissance le médecin est présent et souvent un moment spécifique quand on sait que le bébé va naître imminemment on va sonner la cloche puis ça c'est un signal souvent quand on s'installe aussi on va dire à nos collègues infirmières je m'installe pour pousser je vais vous sonner les infirmières qui sont présentes le savent au poste que quand on va sonner ça veut dire le bébé va naître et là entre la deuxième infirmière la deuxième infirmière vient elle vient s'installer souvent on va prendre en charge tout ce qui est notes infirmières donc moi si je suis la première infirmière je vais laisser mes notes que je faisais parce que j'avais du temps pour le faire pendant la poussée là je les laisse à l'autre infirmière et là j'accompagne la mère dans la naissance du bébé fait que c'est ça l'autre infirmière et là en retrait un petit peu derrière elle prend les notes elle va répondre aux besoins du médecin aussi s'il y a besoin des demandes pour avoir des choses spécifiques pour assister la mère elle va aussi elle va être là aussi pour répondre si on a besoin d'avoir quelqu'un d'autre au chevet pour aider la maman ou le bébé aider si on a besoin d'amener le bébé sur la table donc c'est ça elle fait un peu tout le reste puis nous comme première infirmière on est vraiment au chevet accueillir le bébé puis soutenir la mère fait que c'est ça mais c'est vraiment c'est comme un peu une danse un ballet chacun a son rôle puis c'est ça fait qu'après ça une fois que tout est stabilisé la deuxième infirmière va quitter avec les prélèvements à part avec des prélèvements qu'on a pris au centre cordon fait qu'elle va sortir souvent on va rentrer pour apporter des couvertures chaudes pour bien réinstaller maman bébé mais c'est ça fait que c'est les deux rôles essentiels je dirais quand ça va un petit peu moins bien des fois on peut en avoir une troisième puis une quatrième aussi qui va rentrer pour donner du renfort c'est ça parfait puis si je peux rajouter aussi probablement que les gens se demandent comment tu fais pour savoir quand on s'installe pour les pousser des fois ça peut être deux minutes des fois ça peut être comme deux heures je pense qu'il y a comme un petit feeling qu'on se développe les infirmières des connaissances qu'on apprend selon les situations c'est sûr comme on a dit plus tôt il faut toujours être à l'affût parce que tout peut arriver on peut souvent se faire mentir aussi par des situations qu'on pense que c'est un premier bébé souvent on dit que les poussées vont prendre plusieurs temps je ne veux pas nécessairement dire minutes, heures ou quoi que ce soit parce qu'on ne peut jamais dire mais souvent c'est plus long qu'un premier bébé mais des fois ça peut arriver comme super rapidement mais c'est ça je pense qu'on a comme ce petit feeling qu'on apprend avec le temps de rester à l'affût ça fait à peu près tant de temps qu'il pousse mais on peut toujours être surprise on peut toujours être surprise des fois je ne sais pas si tu te rappelles tu l'as sûrement vécu l'espèce de cri de la mère une mère mettons qui n'est pas une mère en travail qui est souffrante va souvent s'exprimer tout ça c'est sûr c'est normal mais on dirait qu'à un moment donné il y a un cri qu'on reconnaît une espèce d'expression vocale comme infirmière on dit ok on se prépare parce que je pense qu'elle va accoucher dans ce temps-là ça peut être un accouchement plus rapide contrairement à un accouchement comme on disait où on va s'installer la patiente est supéridurale c'est un premier bébé des fois il faut leur dire parce qu'ils peuvent avoir justement une idée préconçue ah je suis à 10 cm mon bébé il s'en vient des fois ça peut être il faut dire à la maman que non ça peut en fait on le sait pas il faut toujours lui dire on peut avoir une surprise ça peut très bien aller comme tu peux pousser jusqu'à une heure et demie deux heures aussi ouais ouais puis je pense que t'as apporté un petit point que tu disais le cri qu'on entend mais je pense qu'on peut comparer aussi quand on fait le triage des patientes parce que oui on parle de l'accouchement mais il y a tout le avant il faut savoir l'état de la patiente puis il y a toujours ça va rester gravé en moi quand j'ai commencé la salle d'accouchement on me disait tu vas apprendre à développer puis à voir si une patiente t'as l'impression qu'elle est plus en travail ou si c'est plus un faux travail puis au début je me disais ah tu sais vas-tu vraiment apprendre à développer ce petit feeling-là puis au final tu le développes là tu sais les patientes arrivent puis tu sais je pense qu'on suffit jamais 100% à ça parce que ça peut mentir ça aussi mais tu sais souvent ça va vraiment aider à guider ok non celle-là on la voit arriver de loin puis on le sait on va être en travail on va l'évaluer rapidement puis probablement qu'elle va être en travail mais sinon tu sais pour parler un petit peu plus du triage parce que tu sais tantôt j'ai un peu comparé à l'urgence tu sais quand une patiente va arriver en travail c'est quoi c'est quoi c'est avec quoi le cheminement de la patiente jusqu'à son postpartum ouais ben mettons la salle d'accouchement en gros t'as aussi on a beaucoup de patientes qui appellent avant fait que les patientes qui se présentent au triage vont avoir appelé fait que ça c'est une partie de notre travail aussi d'évaluer on a comme un questionnaire préétabli quand la patiente appelle on l'évalue au téléphone on est habilité à répondre à ses besoins puis à peut-être l'aider des fois elle va pas se présenter parce que ça peut être un début de travail on l'encourage à rester à la maison on lui donne des conseils mais on reste on dit rappelle-nous puis mais si la patiente on lui a dit de s'en venir elle s'en vient on l'accueille au triage on l'installe sur une civière puis on va évaluer toujours l'état le bien-être fétal fait qu'on a le petit moniteur où on va écouter le coeur du bébé on va vérifier les contractions aussi puis tout dépendant de l'urgence c'est justement comme tu disais quand la patiente arrive puis qu'elle est vraiment en crise on va y aller par priorité est-ce qu'il faut vraiment évaluer la dilatation du col parce que la patiente a l'air vraiment en travail fait qu'on veut pouvoir se faire une bonne idée pour savoir ça va être quoi nos interventions donc souvent on l'installe au triage on va si elle est plus ou moins souffrante on va vérifier le bien-être fétal puis poser les questions souvent ce qu'on veut savoir essentiellement à la salle d'accouchement c'est si elle a eu des pertes de liquide parce que ça peut influencer notre conduite est-ce qu'elle a eu des pertes de sang est-ce que ses contractions ça fait depuis combien de temps qu'elle dure donc on fait toute une évaluation aussi de son état obstétrical souvent aussi quand une patiente s'en vient on fait venir son dossier antérieur on sort on a une filière avec tout le suivi obstétrical d'une patiente puis on va se référer à ça parce que souvent aussi nos interventions vont dépendre de son évaluation avant aussi comme par exemple je donne exemple on fera pas de toucher vaginal à une patiente qui est en qui est à moins que le médecin nous le demande qui est primatique qui est pas à terme puis aussi il faut s'assurer que son placenta est bien placé avant de faire un toucher vaginal donc c'est toutes des informations qu'il faut avoir bien qu'après notre évaluation ça va dépendre si la patiente tu sais comme tu parlais de ta patiente à 7 cm bien ça c'est sûr qu'elle retourne pas à la maison elle va s'en aller dans une chambre on va l'accueillir on va faire toute notre t'admission puis tout dépendant de l'urgence de la situation je sais pas si toi t'en as eu mais on a déjà eu des accouchements au triage donc t'as pas le temps de rien faire t'sais toute ta paperasse puis tes trucs d'admission oublissus non fait que oui on en a des accouchements qu'on appelle précipités qui sont très très rapides si par exemple c'est un premier bébé à 7 cm les membranes sont pas rompues là on a le temps de l'installer on a le temps de faire tout toutes les préliminaires d'accouchement le médecin est avisé souvent la plupart du temps aussi les patientes dans notre hôpital vont prendre la péridurale donc on se prépare aussi pour ça fait que c'est ce qu'on fait il y a aussi l'antiste quand on parlait de l'évaluation téléphonique je sais que à la salle d'accouchement on accueille les patientes à partir de 20 semaines fait que souvent avant 20 semaines on va les on va les diriger c'est-à-dire qu'on peut ils peuvent appeler au téléphone puis on fait une évaluation de l'état obstétrical puis on peut les diriger à l'urgence si par exemple même si elles ont plus de 20 semaines elles sont à 35 semaines puis elles appellent pour un problème gastro-intestinal ou un autre système on va les diriger à l'urgence souvent ils vont venir à la salle d'accouchement pour qu'on évalue l'état obstétrical mais ils retournent à l'urgence après fait que c'est vraiment le triage c'est un peu ça on a un triage téléphonique puis la patiente qui a vraiment une problématique obstétrical là elle va se présenter sur notre département fait qu'il y a ça aussi je pense que ce que tu démontres à travers ce que tu me dis c'est que l'infirmière en salle d'accouchement a vraiment beaucoup d'autonomie ça je pense que c'est quelque chose que je trouve absolument merveilleux la salle d'accouchement vraiment valorisante parce que n'importe quelle infirmière qui va développer de l'autonomie c'est toujours un sentiment qui va être vraiment valorisant c'est la seule chose très valorisante mais je pense que c'est quelque chose qu'on recherche à travers notre profession quand on fait des étages on va savoir que les médecins nous font confiance quand on a comme plus d'autonomie plus de liberté dans nos choix puis en salle d'accouchement on est vraiment comme bien encadré bien formé puis je pense qu'honnêtement de tous les départements que j'ai fait c'est le département qu'on a le plus d'autonomie dans tout ce qu'on fait grâce aux ordonnances collectives parce qu'il faut dire que oui il y a les connaissances mais il y a aussi beaucoup d'ordonnances collectives qui vont nous encadrer mettons quand la patiente arrive qu'est-ce qu'on a à faire c'est sûr le médecin est toujours là puis il peut décider à autre chose mais tu sais souvent on va avoir des ordonnances collectives au dossier pour savoir quel chemin un petit peu prendre avec la patiente puis après ça bien nous tant que la situation va être sous contrôle bien on va suivre la situation puis faire nos interventions en fonction de ce protocole je trouve c'est vraiment la salle d'accouchement pour cette raison là aussi au niveau de la gestion de la douleur on a beaucoup de protocoles et tout c'est quoi les différents modes de gestion de douleur qu'on peut avoir en salle d'accouchement souvent la patiente arrive avec un plan de naissance si par exemple c'est sûr qu'on va l'encourager à faire un mode de gestion non pharmacologique tout ce qui est non pharmacologique il y a le bain on encourage aussi la patiente à se mobiliser si elle n'a pas de facteur de risque qui nécessite par exemple un monitoring parce qu'il y en a qui ont des facteurs de risque qui nécessitent un monitoring en continu donc monitorer le coeur du bébé et les contractions si ce n'est pas le cas on peut l'encourager à se mobiliser à utiliser toutes sortes de positions on a souvent des affiches aussi dans les chambres pour aider la mère à utiliser différentes positions donc le bain la chaleur le ballon on a des gros ballons suisses dans les chambres où les patientes peuvent s'asseoir puis se mobiliser avec ça sinon les points de pression aussi souvent les parents arrivent avec déjà certaines connaissances le conjoint aussi peut participer à aider sa conjointe à la soutenir dans le travail sinon si la patiente veut on dit que puis si on la suit là-dedans c'est vraiment là on lui dit on lui parle des options puis on dit moi je vais y aller avec ce que tu désires je suis là pour t'accompagner puis t'offrir ce dont tu as besoin ça peut être aussi selon encore une fois nos protocoles puis l'avancement du travail on peut offrir des narcotiques certains narcotiques pour qu'on va donner soit par voie intraveineuse ou par voie intramusculaire pour aider à diminuer apaiser les contractions on leur dit que ça ne va pas enlever complètement la douleur des contractions mais que ça peut aider à passer au travers un petit peu plus à minimiser la douleur sinon il y a la péridurale c'est souvent l'option la plus choisie des fois d'emblée des fois après un certain nombre d'heures de travail donc la péridurale ça c'est fait par l'anesthésiste on installe c'est vraiment une technique stérile que l'anesthésiste vient faire dans la chambre de la patiente on installe la patiente ça se fait dans son dos puis ensuite c'est ça qu'on dit à la patiente une fois que tu vas avoir la péridurale là tu vas être soulagé mais il va falloir te monitorer tu vas être le reste du travail couché dans ton lit puis ça fait que souvent c'est les options qu'on offre aux patientes puis la péridurale ce qu'on leur dit c'est qu'on vise un 80% de soulagement et c'est bon parce que moi ce que je dis aux patientes c'est que tu vas pouvoir sentir encore tes contractions tu vas sentir quand tu vas avoir de la pression au niveau de ton vagin quand ça va pousser quand le bébé va être prêt à sortir tu vas le sentir ça va te permettre de participer mais sans nécessairement être en trop grosse douleur puis quand on parle de gestion de douleur j'ai en tête l'exemple qui me vient de la patiente qui arrive avec son plan de naissance puis qui veut accoucher naturel un premier bébé habituellement elle sait pas nécessairement à quoi s'attendre puis finalement qui change de décision en cours mais comme tu as dit les patientes sont toujours libres de décider de faire leur accouchement autrement si jamais il y a quoi que ce soit moi ça m'est déjà arrivé le contraire une patiente qui voulait accoucher sous péridurale puis en fait je lui avais dit bon tu sais on va regarder ensemble on va se communiquer quand tu es prête tu me le dis mais si jamais tu peux accoucher sans péridurale est-ce que t'aimerais ça puis elle m'avait dit oui mais je sais que je serais pas capable puis en fait c'est une patiente qui a accouché naturel au final c'est ton bel fun ça veut dire que tu l'as bien accompagné ouais c'était un bon accompagnement est-ce que ça t'est déjà arrivé toi aussi ben non je t'avoue moi ce qui m'est arrivé c'est des accouchements naturels soit volontaires c'est-à-dire qui partent du travail du début jusqu'à la fin ce qui est plus rare c'est vraiment rare mais sinon les accouchements naturels c'est souvent parce qu'on n'a pas le temps la patiente dit je veux une péridurale mais on est rendu trop loin dans le travail donc elle doit accoucher naturellement mais non c'est ça une patiente une patiente qui savait pas qui est indécise puis qui a réussi à passer à travers le travail de façon naturelle oui mais comme toi ça doit être assez rare ça veut dire qu'elle avait une certaine une certaine ouverture elle avait pas confiance en elle mais elle a fini par trouver la force puis probablement qu'elle était bien accompagnée aussi ben je pense que oui c'est vraiment valorisant comme infirmière quand cette situation-là arrive parce que c'est comme ça veut dire que t'as bien fait ton travail que t'as bien accompagnée que t'avais un bon lien de confiance avec la patiente tout à fait c'est ça ben je pense que c'était un petit peu tout pour ce qui était de la salle d'accouchement je sais pas s'il y a d'autres points à quels tu penses c'est que tu trouverais important d'informer un infirmière qui voudrait aller en salle d'accouchement ben il y a le haut risque qu'on n'a pas parlé ouais la patiente qui le haut risque c'est des patientes qu'on peut garder sous observation quand elles sont pas sur le point d'accoucher mais qu'elles ont des problématiques que ce soit des contractions pré-termes ou une condition qui nécessite une observation elles ont des petits saignements puis qu'on va les garder ça aussi c'est notre rôle à la salle d'accouchement donc on fait à la fois l'accouchement mais on on observe puis on surveille une patiente qui est à risque de travail pré-terme c'est ça c'est des choses qu'on fait puis on peut aussi dans notre hôpital à nous où on a travaillé on est un centre secondaire et non tertiaire donc on peut être appelé à faire des transferts si ça dépasse les compétences puis qu'ils ont besoin de soins un petit peu plus aigus donc ça c'est une chose qu'on fait aussi à la salle d'accouchement on prépare des transferts on peut accompagner aussi des patientes dans leur transfert c'est ça puis j'ai pensé à ça il y a beaucoup de personnes à qui j'ai discuté de mon podcast qui étaient intéressées à savoir un petit peu l'expérience que j'avais eue en voyageant par rapport aux hôpitaux parce que je me suis retrouvée à travailler à assister à des accouchements puis à accompagner des patientes aussi en Thaïlande puis j'ai plusieurs amis en Malaisie qui ont accouché donc j'ai pu recueillir un petit peu des opinions à travers le monde comment ça se passe ces accouchements puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui étaient intéressées à en savoir donc il y a deux choses un petit peu qui me viennent à l'esprit de partager sur l'expérience que j'ai vécu la première c'est quelque chose de vraiment particulier en fait comment ça se passe en Asie je me suis informée puis la plupart des hôpitaux dans le fond en Asie c'est ça une patiente en fait quand c'est au public parce qu'en Asie ils ont le privé et le public mais la plupart des patients qui vont aller accoucher en Asie vont quand ils sont en travail en période de travail ils vont être plusieurs femmes dans la même salle puis en fait il n'y a pas de chambre séparée c'est vraiment tout le monde ensemble tout le monde en travaille ensemble puis ils n'ont pas la notion de confidentialité puis ça pour vrai c'est vraiment venu me chercher parce que nous on est tellement habitués de protéger notre information on essaie de ne pas communiquer quand on est au poste des infirmières on dit le moindre détail possible mais c'est vraiment pas comme ça ici toutes les informations ça parle d'un patient à un autre patient à travers les lits puis tout puis c'est vraiment ah oui aucune confidentialité puis c'est c'est vraiment toutes les femmes sont ensemble au moment de l'accouchement bien là ils se font mettre à part dans une salle mais une fois que l'accouchement est fini ils retournent dans une salle avec plusieurs autres parents puis d'expérience personnelle bien moi j'ai une de mes amies qui m'a dit en fait tu te sens bizarre parce que c'est un premier enfant puis tu apprends à gérer un petit peu ton enfant puis tu es avec plusieurs autres femmes qui apprennent à faire la même chose puis tout le monde se regarde puis tu sais sans nécessairement juger c'est comme tu sais pas si tu fais les choses correctement ou quoi que ce soit fait que je pense que c'est vraiment un privilège qu'on a de pouvoir avoir un travail puis un accouchement séparé au Québec puis tu sais par la suite c'est sûr que tu sais il y a toujours les divisions des chambres mais tu sais c'est à la description de la patiente si pour toi tu peux te permettre d'avoir une chambre privée après l'accouchement bien tu sais c'est possible puis tu vas pas nécessairement te sentir jugé alors qu'ici c'est vraiment tout le monde ensemble puis ça oui je pense que de voir des accouchements puis de parler d'accouchements dans d'autres pays ça m'a fait réaliser que tu sais on est ouvert culturellement au Québec mais je pense qu'il y a plusieurs situations tu vas probablement pouvoir partager aussi mais tu sais souvent on a vécu des situations qu'on a eu des femmes d'origine ethnique différentes qui voulaient faire les choses pas nécessairement de notre façon puis comme infirmière c'est un petit peu challengeant quand on est habitué d'avoir notre routine d'avoir nos habitudes de faire boire le bébé expériode tu sais là je dépasse un petit peu sur le postpartum mais de toute façon on allait vers là après mais tu sais puis souvent tu sais on est un petit peu troublé puis on sait pas comment réagir face à ça mais dans dans les autres pays c'est vraiment différent comment ils prennent soin des bébés puis je pense que d'avoir cette expérience là tu sais si jamais je reviens au Canada bien au Québec puis que je pratique comme infirmière en salle d'accouchement encore ou au postpartum bien c'est sûr que si je rencontre une situation avec une patiente tu sais qui est d'une autre origine ethnique je vais être beaucoup plus ouverte à comprendre la situation c'est sûr que c'est difficile parce qu'on n'a vraiment pas les mêmes façons de penser mais souvent ils ont des raisons pour lesquelles ils font les choses d'une certaine façon puis quand ils prennent le temps d'expliquer bien c'est logique puis ce que je trouve beau aussi c'est que tu sais nous maintenant au Canada étant un pays développé tu sais on suit beaucoup les structures on suit beaucoup la science ce qu'on se fait dicter les études et tout mais en fait la plupart des pays en Asie il n'y a pas vraiment de science puis il n'y a pas vraiment la médecine est évoluée je veux dire les accouchements c'est vraiment bien accompagné et tout mais pour ce qui est de l'accompagnement du bébé après la naissance c'est vraiment selon l'enfant puis en fait ça fait des enfants vraiment heureux puis il n'y a aucun problème puis tu sais oui il y a des bébés qui sont en mauvaise santé mais je pense qu'on a des bébés en mauvaise santé au Québec aussi fait que tu sais de voir ces situations-là ben tu sais peut-être que ça va permettre de m'aider à lâcher prise un petit peu tu sais quand on est au Québec puis qu'on fait face à des situations comme ça je ne sais pas si tu es d'accord que tu avais eu des ben oui c'est sûr nous autres c'est ça tu l'as sûrement vu aussi on est une région ou même tu sais au Québec en entier là on reçoit beaucoup de gens des immigrants qui sont de cultures différentes fait que ça on le retrouve inévitablement à la salle d'accouchement les dynamiques de couple les tu sais qui va s'occuper tu sais des fois tu peux avoir des communautés le papa ne sera pas là du tout puis ça va être la grand-mère parce que c'est plus matriarcal dans leur culture puis fait que oui avec le temps on apprend à être un petit peu plus ouverte à ces situations-là tu parles de soins du bébé après moi je suis d'accord avec toi tu sais il faut respecter mais si je parle un peu de tu sais des fois on a des notions de la science qu'on peut amener aux parents de tout dans le respect là tu sais de comprendre pourquoi elles vont agir d'une certaine façon puis de leur amener les bienfaits de pratiquer autrement ou de faire ça un petit peu différemment aussi je donne exemple certaines cultures vont vouloir donner de l'eau à leur bébé après l'accouchement pour les hydrater parce que elles elles ont l'impression qu'elles n'ont pas de lait dans leur sein fait que ça c'est pas de dire à la maman non non c'est pas vrai t'as pas raison tu sais dans le fond c'est dans l'approche aussi c'est de leur dire ton bébé il a quand même besoin souvent je vais leur dire ton bébé il a quand même besoin d'être près de toi de têter à ton sein parce que il veut être réconforté ça va aider la montée laiteuse qui s'en vient fait que tu viens pas nier ce qu'elles disent ou ce qu'elles apportent ou qu'est-ce qu'elles ont dans leur culture mais tu viens leur apporter quelque chose de plus puis aussi si on veut éviter on peut leur dire aussi le bébé il a besoin plus de têter à ton sein l'eau c'est pas nécessairement adopté à lui parce que ça peut créer nous on le sait comme infirmière on va pas leur dire ton bébé va avoir des déséquilibres électrolytiques mais c'est quand même quelque chose qui est important puis qui peut arriver tout est dans l'approche puis dans le respect de la culture pour mais oui c'est des fois il y a certaines des fois il faut se questionner il faut se demander est-ce que je suis un petit peu trop rigide dans mon approche c'est quoi le besoin de la mère c'est quoi son expérience sous son bagage puis travailler avec ça puis aussi j'ai une histoire qui m'est venue en tête je pense que j'avais partagé à des collègues puis qui pourraient être intéressantes à partager au podcast c'est pour en fait solidifier ce qu'on disait sur le lien concret avec la patiente comme quoi c'est vraiment important puis que des fois sans le savoir on peut être beaucoup plus utile qu'on pense en fait j'étais en Thaïlande puis j'assistais à un accouchement puis l'accouchement c'était vraiment ça allait pas bien c'était une situation critique puis en Thaïlande j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup centrés sur le bien-être du bébé puis qu'ils ont moins le réflexe d'accompagner la patiente je sais pas si c'est juste l'hôpital dans lequel j'étais ou si c'était vraiment général mais moi dans cette situation-là c'est ce que j'ai ressenti puis en fait comme la situation allait moins bien toutes les parce que c'était un hôpital où il y avait beaucoup de résidents fait que les résidents étaient tous entre les jambes de la patiente se concentraient 100% sur le bébé il y avait une infirmière au nôtre il y avait une infirmière qui était avec le le nouveau-né fait que c'est entre les jambes de la patiente aussi mais il y avait personne de présent aux côtés de la patiente la patiente n'était certainement pas soulagée par sa péridurale parce que je pense que les cris de douleur qu'on parlait tantôt on les avait ici fait que certainement c'est sûr avec la communication elle parlait thaïlandais je parlais anglais ça ne pouvait pas fonctionner j'imagine qu'elle était en douleur mais on ne pourra jamais confirmer mais c'est sûr fait que la patiente super en douleur la situation est critique ça ne va pas trop bien puis je pense que quand ça arrive les patients ils ont quand même besoin d'accompagnement pour rester calme puis vraiment bien faire leur poussée j'avais été voir l'infirmière avec qui j'étais jumelée qui était au nôtre puis j'avais demandé s'il y avait quelqu'un qui allait aller à la patiente puis elle m'avait juste dit non il n'y a personne tu peux y aller si tu veux mais nous on ne fait pas ça mais c'est comme tu veux fais ce que tu penses fait que moi c'est ouvert d'esprit et tout je me dis bon je ne parle pas thaïlandais je ne peux rien faire mais tant qu'à faire le piquet éloigné de la patiente je vais m'approcher je vais être à ses côtés puis je vais faire ce que je peux pour l'accompagner parce qu'en fait il n'y a personne qui l'accompagnait fait que je me suis mis aux côtés de la patiente j'ai pris sa main je l'ai regardé dans les yeux j'ai essayé de créer un contact puis tu sais avec des gestes je lui faisais signe de respirer de calmer puis quand c'était le moment de pousser j'avais trouvé comme geste d'ouvrir mes mains puis tu sais de vraiment comme lui faire signe de pousser tu sais pour qu'elle comprenne qu'il fallait pousser fait que de cette façon-là j'ai réussi à vraiment venir la calmer parce que certainement les pousser ça ne se passait pas pas bien du tout parce qu'il n'y avait aucun accompagnement fait que tu sais selon les contractions tu sais je venais lui dire à quel moment respirer à quel moment pousser puis bien là il y a eu l'accouchement fait que c'est sûr c'était rempli de complications je ne les nommerai pas nécessairement mais tu sais ce n'était pas ce n'était pas un accouchement facile ni pour le bébé ni pour la maman le bébé a eu besoin d'assistance fait qu'il avait été séparé de la maman puis à ce moment-là je pensais que j'avais tout vu mais en fait tout le monde est allé avec le bébé puis personne n'est resté à la patiente c'est sûr tu sais on a des soins à faire après l'accouchement au niveau de l'utérus c'est tout fait que ça ça avait été fait mais aucun contact avec la patiente fait que tu sais moi j'étais j'étais figée fait que je me suis dit je prends sa main c'est un peu tout ce que je peux faire fait que j'ai pris sa main je suis restée avec elle puis tu sais de temps en temps j'allais voir comment ça allait du côté bébé du côté maman puis ça a été tout pour ma journée fait que moi ma journée finit comme ça puis je sors de cet accouchement-là un petit peu chamboulé je me dis qu'est-ce que je viens de vivre tu sais nous c'est vraiment pas quelque chose qui va arriver au Québec puis je me dis tu sais il faut être ouvert d'esprit on est dans un autre pays tu sais je suis là pour voir comment les autres cultures fonctionnent fait que tu sais j'ai aucun jugement tu sais mais tu sais moi mon petit coeur d'infirmière qui est habituée de faire des accompagnements aux patients tu sais je me sentais vraiment sans ressources puis je me disais bon ok tu sais il faut que je passe à autre chose tu sais c'est ce que je voulais voir comment les autres cultures fonctionnent c'est ce que j'ai vu fait que je rentre chez moi à l'endroit où que je restais puis j'avais une semaine que j'étais dans le fond répartie sur stade d'accouchement postpartum aux risques urgences urgences gynécologiques un peu de tout fait que j'ai refait du postpartum pas le lendemain mais l'autre jour d'après puis la chose la plus belle qui pouvait arriver est arrivée dans le fond je faisais des soins aux patients puis bien des soins j'étais tout le temps accompagnée d'un infirmière parce qu'en fait c'était ça le programme étant donné que je parlais pas thaïlandais je pouvais pas avoir une patiente à ma charge mais tu sais je pouvais prendre des signes vitaux ou aider ou quoi que ce soit puis la maman m'a vue passer au corridor dans le fond c'était pas ma patiente mais elle m'a vue puis elle a fait signe à l'infirmière si je pouvais venir à la chambre avec elle fait que mon infirmière me dit il y a une patiente qui veut te voir fait que là moi je suis comme tu sais c'est pas comme au Québec j'ai pas créé de lien je sais ma patiente s'est accouchée des fois tu vas la revoir après mais ici c'est comme en Thaïlande pour moi j'avais aucun lien fait que je me suis dit ok c'est bizarre fait que je rentre dans la chambre tu sais je la reconnais je vois que c'est elle puis je me dis ah tu sais le bébé va bien maman va bien je suis contente c'est tout ce qu'elle voulait me montrer puis en fait non elle a fait traduire à l'infirmière qui était avec elle de me remercier mille fois pour tout ce que j'avais fait parce que j'avais fait la différence à 100% dans son accouchement autant que ce soit tu sais pour la calmer elle m'a dit que c'est vraiment senti connecté à moi que je l'avais accompagné comme personne l'avait faite au moment que son bébé avait été séparé à cause des complications le fait que j'aille voir bébé puis que j'aille voir elle tu sais m'assurer que tout allait bien elle m'a dit qu'elle se sentait quand même connectée à son bébé même si elle était loin d'elle parce qu'il y a une chose que j'ai pas dit quand ils ont retiré le bébé ils ont dit que le bébé respiraient pas puis ils sont partis avec fait que tu sais aucune explication fait que j'imagine que tu te fais dire ça ton petit coeur de maman qui vient d'accoucher ça va pas fait que tu sais elle s'est vraiment sentie connectée à son bébé grâce à moi puis tu sais heureusement tout allait bien par la suite mais c'est ça elle voulait me remercier puis me dire que j'avais fait toute la différence dans son accouchement puis tu sais j'en parle j'ai encore la chair de poule parce que moi je me suis sentie tellement épuissante puis j'ai l'impression que j'ai rien fait dans cet accouchement-là puis en fait j'ai fait toute la différence fait que c'est comme une petite tranche de vie de ce que j'ai vécu à l'extérieur pour dire que des fois même si on a l'impression qu'on fait pas nécessairement tout ce qu'on pourrait pour la patiente parce que tu sais ça arrive là des situations que tu sais il y a beaucoup plus d'accouchement qu'on pense puis tu sais on peut pas nécessairement accompagner comme on voudrait on en fait moins que ce qu'on fait d'habitude puis on sent qu'on n'est pas nécessairement là mais je pense que pour les mères l'accompagnement de l'infirmière peu importe à quel point on en fait pour elle ou qu'on en fait moins on fait vraiment la différence dans l'accouchement des patients oui moi je dans mon travail c'est un super beau témoignage franchement ça montre toute notre importance aussi de notre présence puis du lien qu'on peut comme tu dis on a l'impression qu'on fait rien mais notre présence ça fait toute la différence moi j'aime beaucoup la citation de Maya Angelou qui dit le patient ou la personne ne se rappellera pas nécessairement de ce que tu as dit ou de ce que tu as fait mais comment comment elle s'est sentie en ta présence puis ça je pense que ça m'accompagne dans tous mes soins fait qu'on vit on vit des situations tragiques l'accompagnement est super important ce qu'on n'a pas dit aussi dans la salle d'accouchement ce qu'on est appelé à vivre malheureusement c'est les mortes naissances puis ça ça arrive trop souvent mais tu sais pas si souvent que ça non plus puis c'est c'est une expérience que toutes les les infirmières souvent on le vit pas tout seul on le vit avec nos collègues tout ça mais tu sais toute la présence qu'on offre aux patientes dans ce temps-là à la famille des fois on sait pas quoi dire mais juste d'être là puis d'assurer notre présence puis de de laisser parler juste la présence des fois le silence un toucher aussi de la main ou ça peut faire toute la différence de montrer qu'on est là puis qu'on qu'on comprend leur peine 100% d'accord avec toi fait que c'est un peu tout ce qui ce que j'avais à dire sur la salle d'accouchement c'est ce qui conclut la première partie du podcast avec Catherine parce que oui en fait j'avais aucunement prévu que le podcast prenne cette tournure-là mais on avait beaucoup plus de choses à dire qu'est-ce que je pensais donc on a fini de parler de la salle d'accouchement plus précisément puis dans un prochain podcast on va s'attarder plus à ce qui concerne le postpartum donc c'est sûr que c'était super intéressant de voir comment même à travers la différence des années d'expérience bien on voit la profession de la même façon donc si jamais la deuxième partie sur le postpartum vous intéresse je vous donne rendez-vous pour la partie 2 avec Catherine de la première partie de la première partie de la première partie Sous-titrage ST' 501